à cette grande édition du journal. D'abord, cette nouvelle conclusion de l'enquête sur les défauts, plutôt sur les décès de Sheriba Okende. Selon le procureur général, après la Cour de cassation, Fermat Vendée, la thèse de l'assassinat est écartée. Dévon la presse, ce jeudi 29 février 2024, Fermat Vendée a attesté que tous les éléments recueillis au cours de l'instruction conduisent à la thèse du suicide. Sheriba Okende se serait donc suicidé. Suivez. Sheriba Okende aurait mis fin à ce jour. C'est ce qu'a révélé le procureur général près de la Cour de cassation, Fermat Vendée. Le procureur de la République près des tribunales de grande instance de la Gombe, Edmond Issoupha, a fourni des détails sur les circonstances entourant la mort de l'ancien ministre de ce transport. En l'autre thèse, Sierre Feu, Sheriba Okende s'est suicidé. Le procureur de la République près des tribunales de grande instance de la Gombe, Edmond Issoupha, a fourni des détails sur les circonstances entourant la mort de Sheriba Okende. Selon ces explications, les véhicules dans lesquels le corps a été retrouvé étaient fermés, le moteur en marche et la climatisation allumée. Les empreintes digitales de Sheriba Okende ont été retrouvées au niveau du rétroviseur, mais l'humilité a empêché le prélèvement d'autres empreintes. Les experts ont également constaté que le véhicule ne pouvait être verrouillé que de l'intérieur. Des éclaboussous de sang ont été découverts sur les sièges avant et arrière et l'arme utilisée était celle du garde du corps de Sheriba Okende. La balle tirée par cette arme a été retrouvée avec une trajectoire ascendante, indiquant que l'ancien ministre de transport se serait tiré dessus lui-même. Des examens toxicologiques ont également rélevé qu'il n'était pas sous l'influence de drogue au moment de sa mort. Des éléments troublants ont également été découverts dans le bureau de Sheriba Okende, notamment un agenda dans lequel il avait écrit qu'il était au bout du rouleau. Malheureusement, les pages suivantes avaient été arrachées, empêchant ainsi de comprendre le sens de ses écrits. Dans un autre chapitre, sachez que la République démocratique du Congo a reçu le soutien des ambassadeurs de pays de l'Afrique centrale accrédité à Bruxelles. Ils ont promis d'accompagner les efforts de l'ARDC auprès des instances européennes et internationales pour défendre sa souveraineté. Ces diplomates accrédités auprès de l'OEACP l'ont fait savoir au chef de l'État à Bruxelles. Suivez. Notre compassion, notre apathie pour la situation qui se passe dans votre pays. Face à l'agression de l'ARDC par le Rwanda, les ambassadeurs des pays de l'Afrique centrale accrédité à Bruxelles promettent d'accompagner les efforts de l'ARDC auprès des instances européennes et internationales pour défendre sa souveraineté. A en croire, l'ambassadeur du Cameroun est doyen des ambassadeurs, monsieur Evinas. Il s'agit pour l'ARDC de retrouver la paix, la stabilité afin que le chef de l'État congolais applique son programme de développement pour un Congo stable et prospère. On s'est engagé à accompagner notre collègue, l'ambassadeur d'Angola, dans ce pays doyen qu'il devra faire auprès des autorités belges, auprès des institutions européennes. Bref, on l'accompagne parce que c'est toute tâche qui touche l'Afrique centrale, votre pays étant un pays charnier, un pivot de la sous-région. Donc, c'est les engagements qu'on a pris pour permettre au Congo de retrouver la paix, la stabilité et que le président puisse appliquer son programme de développement pour un Congo stable et prospère. Nous vivons dans un monde de communication. Vous voyez, quand ça se passe en Ukraine, tout le monde se meurt et je crois que c'est à nous aussi de présenter les choses comme elles se passent et surtout éviter qu'il y ait deux poids, deux mesures dans l'appréciation des choses qui arrivent dans le continent. C'est tout comme je dis, c'est une situation qui ne date pas d'hier et où il y a eu des missions, des études qui ont été faites reconnaissant qu'il y a eu une agression et qu'il y a des gens qui ont agressé, il y a des gens qui souffrent et que la moindre des choses, c'est qu'il y ait une réparation, qu'on se retrouve une situation d'avant. Bref, que la vérité soit dite et que chacun retrouve sa position et puis que l'Afrique continue à se donner parce que nous n'avons pas besoin d'Afrique dans ce genre de situation. Nous avons encore tout le gros chantier de développement qui est à faire. Et puis les députés européens Thierry Marioni qualifient des honteux l'accord signé entre le Rwanda et l'Union européenne sur la chaîne de valeur durable pour les matières premières. Il atténue ses propos du haut de la tribune du Parlement européen, dénonçant la politique de deux poids des mesures de l'Europe européenne, l'appelant à prendre des sanctions contre le Rwanda qui viole la souveraineté de la République démocratique du Congo en soutenant les milices qui pillent le sol congolais. Autre détail avec Gisèle Etoko. Écœurement, c'est le sentiment qui domine en République démocratique du Congo et dans de nombreux pays africains devant la politique de double standard de l'Union européenne. Car s'il faut se réjouir que nous débattions enfin de la situation à l'est de la RDC, je ne peux pas oublier que nous le faisons après que la Commission européenne a annoncé il y a quelques jours la signature d'un partenariat honteux sur les matières premières avec le Rwanda. Car d'où viennent les matières premières qui transitent par le Rwanda ? De l'est du Congo, où ses ressources sont pillées, livrées à des mafias toutes plus sanguinaires les unes que les autres. Quand il s'agit de s'acoquiner avec Kagame, tous les grands principes de l'Union européenne cèdent. Kagame viole militairement la souveraineté de la RDC sans aucune sanction européenne. Alors que la milice M23 a perturbé les élections congolaises, c'est le gouvernement de Kinshasa qui recevait principalement les critiques de l'Union européenne. Pire, au même moment, alors que le peuple congolais se battait pour que les élections se déroulent, que faisait Mme von der Leyen ? Elle inaugurait une usine de vaccins BioNTech au Rwanda le 18 décembre, soit deux jours avant le scrutin en RDC. La Commission européenne était donc bras dessus, bras dessous avec le président rwandais dont l'ONU dénonce le soutien à sa milice criminelle. Cela a été évidemment ressenti comme une provocation méprisante par nos amis congolais. Alors qu'attendons-nous pour condamner le vrai responsable ? Qu'attendons-nous pour condamner le Rwanda ? Qu'attendons-nous pour sanctionner Paul Kagame ? Dans un autre chapitre, deux blindés de la SADEC, contingents de Tanzania viennent d'être touchés par deux bombes du AM23 ce jeudi 29 février 2024, non loin du rond-point Saké, dans le groupement de Kamourosa au Nord-Kivu. Et puis la Commission électorale nationale indépendante SONI met en garde le candidat sénateur et gouverneur corrupteur. La SONI dit avoir été saisie des actes de corruption de certains prétendants candidats sénateurs, gouverneurs et vice-gouverneurs de province auprès de certains grands électeurs. Le livre « Grandes figures du patrimoine artistique et culturel de la République démocratique du Congo » de la ministre de la Culture a été porté sur les fonds bâtissimants par le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde. Dévant quelques membres du gouvernement présents à cette cérémonie. Suivez. Grande figure du patrimoine artistique et culturel de la RDC, cette œuvre scientifique de la ministre de la Culture, Art et Patrimoine, Catherine Kachungou-Foura, a été portée sur les fonds bâtissimants ce jeudi 29 février 2024 à Kinshasa au cours d'une cérémonie présidée par le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde. L'ouvrage retrace l'histoire culturelle de la République démocratique du Congo et sa politique culturelle qui, depuis 1960, n'a pas encore été développée ou votée au Parlement. C'est pourquoi le gouvernement de la République travaille à donner forme à cette politique culturelle qui fait remarquer la ministre Kachungou-Foura, qui a existé au niveau un tout petit peu élémentaire depuis tout ce temps, poursuite elle, des artistes étaient reconnus sans avoir un statut spécial d'artiste. Aujourd'hui, il s'agit d'une œuvre. Une œuvre, bien évidemment, qui n'est pas parfaite. Étant donné que je suis à mes faibles connaissances, il ne s'agit que d'une œuvre humaine, comme je l'ai dit. Néanmoins, je considère pour ma part que je viens de contribuer de manière substantielle à la conservation de la mémoire des grandes figures de patrimoine artistique et culturel. C'est en qualité de parrain de l'ouvrage que le premier ministre, chef du gouvernement, Jean-Michel Samalou Kondé, a baptisé avec honneur ces livres qu'il a aussi préfacés. Ce bel ouvrage, les grandes figures artistiques et culturelles du patrimoine de la République démocratique du Congo, en le baptisant, en lui souhaitant bon ventre et en souhaitant qu'il figure dans les bibliothèques de toutes les Congolaises et les Congolais, les Africains et partout de par le monde pour faire parler de notre culture, de notre art, mais surtout les figures qui en sont des ambassadeurs. Bon ventre et plein succès à ces trouvages. A noter que ce livre est réparti en deux parties et sept chapitres coulés sur 473 pages, écrit par la ministre de la Culture, Art et Patrimoine, Kachungou Foura Catherine. Il est préfacé par le premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé, qui a aussi eu l'honneur de la placer sur le fonds baptism ce jour. Parlons Société, à présent coup des projecteurs à l'orphelinat d'Orcasopoiti, dans la commune d'Ungaba, où les enfants en rupture familiale qui y sont hébergés éprouvent d'énormes difficultés, d'où l'appel aux personnes de bonne volonté pour laisser courir le reportage de Dédie Moujinga. Des enfants en situation de rupture familiale sont hébergés ici, à l'orphelinat d'Orcasopoiti, dans la commune d'Ungaba. Ils ont besoin d'aide en vivre et non vivre. Des normes défis sont à relever dans cet espace qui encadre plus ou moins 15 enfants, grâce aux moyens propres et à quelques dents. Ils sont scolarisés, mais éprouvent d'énormes difficultés pour le paiement de Minerval. Il me dit que le message est de la commune qui a été offert, j'ai conscience de la commune qui a été fait, j'aimerais parler des enfants, j'y ai laissé et des enfants. J'ai laissé et j'ai laissé, j'ai laissé, j'ai laissé et j'ai laissé, ils n'y ai de gens à vous en train de créer. Ils n'y ont toujours de ça en train de se faire. J'ai de la commune, j'ai l'impression d'être 15 ans. J'ai laissé, j'ai une situation de la commune. J'ai une situation de la commune qui a été fait. vous avez besoin de l'europeur, de l'europeur et d'améliorer la classe. On l'a dit 10 au premier. On l'a dit 4 au niveau de l'humanité. Un cri d'alarme est donc lancé au gouvernement pour les accompagner dans l'encadrement et la prise en charge de ses enfants. Parlons de la vente d'aliments préparés dans la cour des écoles, notamment les spaghettis, shawarma, beignets, galettes, charcuterie et autres devenus à la moude. Un gagne-pain pour plusieurs personnes. Suivez. A Kijasa, on trouve les vendeurs d'aliments dans plusieurs écoles. Pendant la récréation, les élèves prennent d'assaut les points de vente d'aliments, notamment les spaghettis, beignets et autres. Souvent mélangés avec saucisses et emballés en sachets, les spaghettis sont consommés plus que d'autres aliments proposés à cause du prix qui est à la portée de toutes les bourses. Les vendeuses de cette pâte disent faire de bonnes affaires en proposant ces aliments aux élèves, aux grandes dames des vendeurs d'autres articles comme les biscuits et autres. Les aliments proposés répondent à leur besoin de manger quelque chose pendant la récréation ou à la sortie de l'école. Les responsables de certaines écoles ont reconnu la présence de vendeurs d'aliments dans le cours de leurs écoles. Ils justifient l'autorisation de ce petit commerce par la crise économique qui touche beaucoup de familles qui sont incapables de donner à manger à certains enfants avant de les envoyer à l'école. Mais va mieux ? Je bois avec du jus. Parlons de conditions hygiéniques concernant ces aliments déjà préparés et proposés aux enfants. Au niveau de l'école, il existe une équipe de contrôle de vendeurs des aliments qu'ils mettent à la consommation des écoliers. Avec la vie actuelle, la conjoncture, surtout socio-économique, les parents éprouvent beaucoup de difficultés. Et à cela, on dirait que la vente de spaghettis, ce n'est pas seulement chez nous. Nous l'avions remarqué que c'est fréquent, oui, mais ça facilite au moins les parents. Dans quel sens ? Avec le moyen, c'est-à-dire avec un peu d'argent, deux, trois, quatre enfants peuvent avoir quelque chose à manger et surtout de nouer les bouts des heures de l'école jusqu'à la maison, par exemple. Alors, je pense que, de mon avis, je dirais, c'est quelque chose qui vient soulager, non seulement les parents, mais aussi les enfants. Parce qu'il y a ceux parmi ces enfants qui quittent la maison sans pour autant manger, mais arrivant ici avec un peu de moyens, ils peuvent avoir ces spaghettis pour un peu mettre sous la dent. Le petit commerce réalisé dans les écoles permet aux écoulés d'avoir quelque chose à manger, mais surtout est devenu une bonne opportunité d'affaires pour les vendeurs. Les écoles et les parents sont appelés à veuiller à ce que les aliments consommés par les élèves dans les écoles ne deviennent dangereux pour la santé des enfants. Parlons sport à présent. Avant de nous séparer, l'international congolais héritier Louvumbu fait son retour à l'ASV Club de Kinshasa. Il a officiellement signé mercredi 28 février 2024 un pré-contrat avec ses clubs pour la saison sportive 2024-2025. Jez Bouchanga pour plus de détails. C'est une très bonne nouvelle pour le vert et noir de la capitale. Le millier offensif international congolais héritier Louvumbu fait officiellement son retour au sein de l'ASV Club après son périple rwandais, où son contrat a été résilié suite à son geste de protestation contre l'agression de l'Est de la République démocratique du Congo. La cérémonie de la signature du contrat a eu lieu le 28 février entre les deux parties, d'où la satisfaction de supporteurs de l'ASV Club. C'est un joueur vraiment comme il est patriote. Moi j'ai aimé sa réaction parce que même moi à sa place j'aurais dû faire ça. Je suis très très content. Il a montré combien il aime son pays. Et il savait face à cette agression, il n'y a personne qui vient sa différence. Louvumbu a très bien agi. Il a montré au peuple, c'est pas Rwande, tout comme Européen, le monde en sait que non. Même si nous sommes ici nous autres, nous sommes congolais. Et nous avons aussi, quelque part, l'amour de notre père Patrick. Nos frères sont en train de tuer et que le monde voit. Pour qu'ils viennent aussi intervenir comme ils l'ont fait à l'Ukraine. Notez que cet acte couragé posé par l'ancien joueur du Sporting Club Rouge et Lou, et du Daring Club Motema Pembe fait suite à une vague de protestations de sportifs congolais à travers le monde pour dénoncer le silence de la communauté internationale face à l'agression du Amp 23 soutenue par le Rwanda. C'est journal et terminé. Mesdames, Messieurs, merci de votre aimable attention.